Bonjour, dans la série de cours sur les données dans App Inventor, dont les références vous sont indiquées ici, je vais maintenant aborder la solution aux exercices sur les dictionnaires, c'est-à-dire sur les listes dont les éléments sont des paires ou des couples clés-valeurs. Alors, dans les exercices demandés, vous deviez d'abord télécharger un canevas de projet depuis un repository, on va le faire immédiatement après, et ensuite vous deviez réaliser 4 exercices, le premier consistant à créer une liste des noms de plats et à l'afficher, le deuxième à afficher les noms de plats qui sont à moins de 10 euros, le troisième exercice consiste à sélectionner un plat, puis à lui ajouter un ingrédient, le parmesan par exemple, et puis le dernier exercice consiste à créer un nouveau plat en dupliquant un plat existant et en changeant son nom. Alors, on va d'abord commencer par télécharger le canevas du projet depuis App Inventor, donc je bascule sur App Inventor, et je vais charger le canevas depuis le repository ou le dépôt. Alors, ce dépôt, il est à l'adresse qui est indiquée ici, que vous avez déjà utilisé avec la première série d'exercices, mais cette fois-ci, vous allez prendre le deuxième exemple et vous allez le télécharger. Donc, le projet se charge depuis le canevas. Ce que vous pouvez faire d'abord, c'est enregistrer ce projet sous un autre nom pour éviter de modifier le modèle au cas où vous feriez des petites erreurs comme moi, je le fais tout le temps. Voilà, il réinitialise. Je vais aussi me connecter au téléphone en mode USB. Je réinitialise la connexion et je me connecte en mode USB. Moi, j'aime bien ce mode. Il est interactif comme le mode Wi-Fi, mais il est, je trouve, un petit peu plus fiable. Et je vais pouvoir afficher mon téléphone. Voilà. Donc, vous voyez que mon application a démarré sur le téléphone qui est à côté de moi. Alors, je vais revenir à App Inventor et puis je vais passer au bloc. Alors, dans ce canevas, il y a un certain nombre de choses qui sont déjà faites, en particulier l'initialisation des données. On a défini déjà une liste de plats avec deux plats, dont chacun est défini par un ensemble d'attributs avec des couples clés-valeurs, le nom du plat, le prix, l'image et la liste des ingrédients. Ça, je ne reviens pas dessus, on l'a déjà fait plus tôt. Ensuite, il y a d'autres choses qui sont faites. Cette initialisation, elle est appelée au moment du démarrage de l'application dans Screen Initialize et elle sera réinitialisée, cette liste de plats, à chaque fois qu'on cliquera sur le bouton Initialiser plat, ce qui permettra de revenir à un état connu des données. Ensuite, on a le bouton Afficher plat, Afficher la liste des plats, qui affiche les plats en faisant appel à la procédure Afficher la liste, ce qu'on pourra également utiliser à chaque fois que l'on en a besoin. J'affiche le téléphone, je clique sur Afficher la liste et je vois que j'ai bien ici affiché la pizza Super Veggie avec son prix 10,90 et la pizza classique qui est la première avec son prix 6,99, une image et une liste d'ingrédients qui apparaissent entre parenthèses. Voilà. Alors, ce que vous avez dû faire, ou ce que je vous encourage à faire avant de regarder la suite de la vidéo, c'est écrire les programmes qui correspondent à chacun de ces boutons. D'abord, le programme qui correspond à l'affichage du nom des plats ou de la liste du nom des plats. Ensuite, l'affichage ou la construction d'une liste des plats qui sont à moins de 10 euros. Ensuite, vous allez rajouter un ingrédient au plat que vous allez sélectionner avec le liste picker qui est ici. Et enfin, vous allez ajouter un plat à partir d'un plat existant. Et là, le plat existant, j'ai supposé que c'était le premier dans la liste. Alors, allez-y et puis on va passer à la correction. Je vais vous présenter la solution de chaque exercice à partir de planche PowerPoint de manière à aller un petit peu plus vite que le codage direct. On va commencer par afficher la liste des plats à moins de 10 euros. Ça correspond à coder le bouton plat à moins de 10. Je commence par mettre dans le label affichage le texte plat à moins de 10 euros avec un saut à la ligne qui correspond dans le cas d'un label à backslash n. Puis, je vais prendre une boucle pour chaque plat de la liste des plats. J'initialise d'abord deux variables. La variable locale prix du plat et la variable locale nom du plat. Le prix du plat, c'est un recherche dans les pairs, un look up in pairs du prix dans la liste qui est le plat. Le plat, la variable plat, c'est un dictionnaire, c'est-à-dire une liste de clés valeurs. Donc, dans cette liste-là, je vais chercher la clé prix et je vais mettre ce prix dans le prix du plat. Et si je ne le trouve pas, je mets 0. Le nom du plat, c'est pareil. Je fais une recherche dans les pairs, look up in pairs, dans la variable plat avec la clé nom du plat. Et si je ne trouve pas, je mets une chaîne vide. Ensuite, je vais tester si le prix du plat est inférieur à 10. Mais je vais aussi tester qu'il est supérieur à 0 parce que c'est ça que j'ai mis quand le prix n'est pas défini, auquel cas, je ne retiens pas cette pizza ou ce plat. Et dans ce cas-là, j'ajoute au label affichage, c'est-à-dire je fais une jointure entre la valeur précédente du label affichage auquel je rajoute le nom du plat et un saut de ligne backslash n. Et si vous faites le test, vous verrez que ça donne ce résultat qui est juste. Deuxième exercice, de faire la liste des noms de plat. Et là, je vais vous présenter deux solutions. La première, ça correspond à appeler une fonction qui va mettre dans la variable liste des noms de plat, la liste des noms de plat. Donc, quand je clique sur le bouton nom des plats, j'appelle la procédure liste des noms de plat dans laquelle je commence par dire que cette liste est vide et puis ensuite, dans une boucle, c'est-à-dire pour chaque plat dans la liste des plats, je vais rajouter à la liste des noms de plat, qui est une variable globale ici, la valeur du nom du plat, c'est-à-dire lookupimpairs, dans la variable plat de la clé nom du plat. Et si je ne trouve pas, je mets une chaîne vide. Et vous pourrez voir que le résultat est également correct avec pizza classique et pizza super-viggy. Alors, ça, c'est une option, mais qui n'est pas tout à fait la bonne, ou pas la meilleure en tout cas. Ce qui va nous intéresser un petit peu plus tard, c'est d'avoir une procédure qui nous renvoie directement la liste des noms de plat, parce qu'on va l'utiliser en particulier dans les speakers. Alors, au lieu de définir une variable globale, et en général, il faut éviter de définir trop souvent des variables globales, eh bien, je vais appeler une fonction, ou une procédure, ou une procédure de type fonction qui va me renvoyer la liste des noms de plat. Donc, ici, puisque cette fonction me renvoie cette valeur, je vais pouvoir dire directement que dans le label, je mets nom des plats, retour à la ligne, et j'affiche directement la réponse de la fonction liste des noms de plat. Et cette fonction, eh bien, je vais la construire de la manière suivante. Et vous pouvez faire attention à la manière dont je la construis, parce que ça, vous pourrez peut-être l'utiliser un petit peu par la suite. Donc, je commence par initialiser, avec un bloc de création de variable qui a une petite encoche, je commence par initialiser la liste à une liste vide. Ensuite, je vais prendre une boucle de contrôle, dans laquelle je vais dire qu'à la fin de l'algorithme que je vais écrire ici, il va renvoyer à, en sortie de procédure, c'est-à-dire à la fonction à plante, la liste des noms de plat. Et là, je vais mettre l'algorithme qui est identique à celui que j'ai écrit tout à l'heure. Je mets la boucle et je complète la liste des noms de plat de la même manière que tout à l'heure. Alors, l'avantage de ça, c'est que vous voyez qu'on a évité d'avoir une variable globale, et ici, vous voyez qu'on a quelque chose qui est plus simple à utiliser. Et on verra qu'on pourra le réutiliser tout à l'heure. Donc, cette solution marche, mais elle a un défaut, c'est qu'elle ne garantit pas que l'ordre dans lequel les éléments sont rangés correspond à celui des index. Et ça, on en aura besoin tout à l'heure, on verra. Alors, pour être sûr que l'ordre dans lequel les noms sont listés correspond à celui des index, on va utiliser une boucle qui est une boucle sur les index. On va naviguer de l'index égale à 1 à la longueur de la liste, on va récupérer le nom du plat avec une instruction select, et ensuite, on va faire la même opération. Donc, on a exactement le même résultat, apparemment, mais du point de vue de la certification logicielle, eh bien, c'est la seule manière qui garantit que l'ordre du nom des plats correspond à celui des index. Ensuite, le troisième exercice, c'est de sélectionner un plat et d'ajouter du parmesan à la liste des ingrédients. Alors, là, on doit faire deux choses. Premièrement, on doit sélectionner un plat. Donc, on va sélectionner un plat avec ce qu'on appelle un liste picker que vous avez peut-être déjà vu. Le liste picker, il faut lui donner, avant de faire une sélection, la liste des plats, et donc la liste des noms de plats. Donc, dans le liste picker, soit si j'ai utilisé la première solution, eh bien, j'ai toujours, j'ai la variable globale liste des noms de plats, il faut que j'appelle la fonction ou la procédure liste des noms de plats, et je mets, je dis que la liste des éléments qui sera affichée par mon liste picker, c'est la liste des noms de plats. Et ensuite, après sélection, pour afficher, pour savoir ce que j'ai sélectionné, eh bien, je vais afficher la sélection, c'est-à-dire le plat sélectionné, le nom du plat sélectionné, dans le liste picker. Je le mets dans le texte du liste picker. Si j'ai la deuxième solution, eh bien, vous voyez que je peux appeler directement la fonction liste des noms de plats, qui me fait une procédure plus courte, et là, le code après prise ne change pas. On va maintenant passer à ce qui se passe quand je clique sur le bouton ajouter ingrédients, sachant que j'ai déjà sélectionné le plat dont je veux modifier les ingrédients. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va d'abord dire que le nouvel ingrédient, c'est le parmesan, et ça, c'est une variable locale. Ensuite, je vais rechercher l'index du plat dont je veux modifier les ingrédients. Et l'index du plat, eh bien, c'est l'indice dans la sélection du liste picker. Donc, je ne récupère pas la sélection qui est le nom du plat, mais l'indice de cette sélection dans la liste des plats. Donc, j'ai l'index du plat, je vais vérifier quand même que cet index est compris entre 1 et la longueur de la liste des plats. Et si oui, je vais calculer, je vais récupérer dans la variable plat l'élément de la liste correspondante. Donc, dans la liste des plats, je récupère le plat qui est à l'index plat, qui est ici. Ensuite, eh bien, dans ce plat, je vais ajouter à la liste des ingrédients. Alors, la liste des ingrédients, c'est quoi ? Eh bien, c'est le look up in pairs, ou la recherche dans les pairs, dans le plat des ingrédients. Ça, c'est la liste des ingrédients. Et à cette liste, j'ajoute le nouvel ingrédient. Le nouvel ingrédient, je l'ai défini plus tôt, c'est le parmesan. Et ensuite, j'appelle afficher la liste. Et vous pouvez voir aussi que ça, ça fonctionne. Avant exécution, on a ce résultat. Et après exécution, on a bien rajouté parmesan. Le quatrième et dernier exercice consiste à rajouter un plat à partir d'un plat existant. Donc, je vais initialiser la variable locale plat initial à partir du premier plat de la liste des plats avec le bloc choisir éléments. Puis, je vais ajouter ce plat à la liste des plats. Et ensuite, j'affiche. Ça donne ce résultat. Avant exécution, eh bien, on avait deux pizzas, deux plats. Et là, on en a trois. J'ai bien rajouté pizza classique, qui est la copie du dernier. Alors, maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je mette à jour le nom du nouveau plat pour que ça ne soit pas le même que le précédent. Et je pourrais aussi modifier les autres variables. Donc, je vais rajouter une fonction mettre à jour le plat, la variable plat initial. Pour la clé non plat, je vais mettre nouvelle pizza. Donc, dans cette fonction ou cette procédure de mise à jour, je vais parcourir la liste des paires. Je vais rechercher celle qui correspond à la clé, c'est-à-dire la liste, celle qui correspond à la clé, c'est celle dont l'index 1 est égale à la clé. Et lorsque j'ai trouvé la paire dont l'index 1 correspond à la clé, eh bien, je vais dire que l'index 2 qui correspond à la valeur sera remplacé par la valeur que j'ai transmise en paramètre. Voilà le résultat. Alors, apparemment, tout s'est bien passé. Il a bien mis à jour le nom du plat pour mettre une nouvelle pizza. Alors, regardez quand même un petit peu, puis vérifiez que tout s'est bien passé. Faites une pause. Eh bien, non, ça s'est mal passé parce que peut-être qu'on a bien mis à jour le nom du nouveau plat, mais on a aussi changé le nom du plat dont on est parti. Et ça, ça ne va pas. Pour éviter ce problème, au lieu d'affecter directement l'ancien plat au nouveau, il faut créer une copie. Si on ne crée pas une copie, l'ancienne variable et la nouvelle variable désignent une seule et même liste. Donc, quand on modifie cette liste, on modifie les deux plats. Alors, ça, si on utilise cette commande copie, eh bien, cette fois-ci, la nouvelle pizza, le nouveau plat s'appelle bien nouvelle pizza et l'ancien plat s'appelle toujours pizza classique. Donc, là, ça a bien marché. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail, mais il faut savoir qu'une variable de type liste ne porte pas le contenu de la liste, mais un pointeur ou une référence vers l'endroit où se trouve cette liste. Donc, quand on affecte une variable à une autre comme plat1 à plat2, on lui transmet cette référence ou ce pointeur. Donc, plat2 va désigner la même liste que plat1. Si on met à jour cette liste, on la mettra à jour pour plat1 comme pour plat2, pour les deux variables. Si, au contraire, on utilise la fonction copier liste à liste, on va créer une nouvelle liste avant de transmettre à plat2 un pointeur vers cette nouvelle liste. Donc, on pourra, là, faire des mises à jour indépendantes. Alors, on reviendra sur ce point qui nous sera très utile. Et, pour l'instant, on a terminé la correction de notre deuxième série d'exercices. C'est parti.